5 commandements qui sont indispensables pour survivre et pour réussir votre année sur les marchés. Premier commandement, acquérir une vision long terme et oublier les facteurs court terme. Oui, beaucoup de débutants se basent uniquement sur des résultats qui vont générer sur une semaine et qui en soit peut être compréhensible car ils veulent gagner de l'argent rapidement en fournissant donc le moins d'efforts possibles. Malheureusement en trading c'est une très grosse erreur et une erreur qui doit être corrigée instantanément. Et lors de vos débuts vous allez choisir une multitude de stratégies et choisir celle qui va vous donner des résultats très court terme donc des résultats sur 2 à 3 semaines, laissant tomber derrière les autres stratégies car pour vous une bonne stratégie est une stratégie qui donne des résultats immédiats, des résultats dès les premiers jours. Cependant la rentabilité d'une stratégie n'est pas jugée de cette façon mais bel et bien sur le long terme. Si par exemple toi tu essayes donc une stratégie trouvée sur YouTube et que les résultats donc sont bons sur une semaine alors tu vas consacrer uniquement et pleinement ton temps même si celle-ci n'a pas démontré donc aucune preuve de rentabilité visuelle sur les marchés sur le long terme. Par contre la stratégie qui elle a plusieurs années d'expérience mais qui pendant ton test d'une semaine s'est avérée être négative et elle sera vue pour un débutant donc comme mauvaise. Mauvaise car elle a rapporté tout simplement de mauvais résultats sur le court terme. Et peut-être qu'avec ce jugement rapide tu es passé à côté d'une stratégie une stratégie qui t'aurait donné donc la rentabilité sur les prochaines années une stratégie qui même donc si le premier mois est négatif aurait pu te donner tout simplement des résultats incroyables que les autres stratégies ne t'auraient jamais donné. Et personnellement j'ai eu du mal à comprendre ce facteur quand j'ai débuté le trading donc je vous comprends parfaitement mais maintenant il est temps donc de grandir et il est temps d'évoluer dans votre mindset pour réussir et faire partie donc des personnes qui pensent et prennent des décisions long terme et pas court terme. Et donc pour remédier à la première problématique il serait donc judicieux pour toi de choisir une stratégie qui a fait ses preuves sur le long terme avec encore une fois donc des preuves plutôt que la nouvelle stratégie à la mode sans aucun fondement et information qui prouve que qu'elle a fonctionné durant les dernières années. Ensuite et toujours sur le même commandement ne vous focalisez pas et ne baissez pas les bras après une courte période de trading peu profitable. Premier mois négatif, deuxième mois à break-even et sur cette même période on commence à douter et se poser des questions et s'interroger si la méthode tout simplement qu'ils utilisent n'est pas vraiment rentable. La réponse est simple mais elle déplaît à 95% des personnes qui se lancent dans le trading car pour voir donc la rentabilité d'une stratégie il faut attendre un an et cette même année que les débutants n'ont pas car dès leur commencement veulent tout simplement être financiers sur un compte pro de firme et gagner tout simplement 20 000 euros par mois en quelques mois de trading. Ces mêmes personnes finissent par abandonner et suivent quand même donc du coin de l'oeil leur opportunité proposée par leur stratégie même s'ils ne traitent plus jusqu'à tout simplement remarquer que les autres mois étaient en positif avec la méthode qu'ils utilisaient auparavant et que seule donc la discipline de tenir tête à une phase de drawdown aurait pu tout simplement les amener à la profitabilité pour l'année. Ne jugez pas vos résultats sur le court terme, jugez vos résultats sur le long terme et si vous n'avez pas le temps d'attendre alors c'est peut-être parce que le trading n'est pas fait pour vous et n'est pas fait tout simplement pour toi et si tu es prêt donc à attendre et à rester discipliné pendant une année alors tout simplement tu vas te démarquer et tu auras encore une fois donc un avantage concurrentiel et tu feras partie de la minorité qui n'abandonne pas le trading après plusieurs mois sur les marchés financiers. Le trading en ligne est une aventure et non une simple quête. Deuxième commandement, traquer ses données. Oui, si tu veux faire partie de la minorité tu dois d'abord traquer tes données sur les marchés traquer donc bien sûr de façon professionnelle et pas sur un bloc de notes donc lambda que tu vas tout simplement perdre d'ici deux semaines. Je te parle bien sûr d'un tracking intelligent où tu pourras donc maximiser tes résultats en favorisant ce qui est bon pour toi et délaisser simplement ce qui n'est pas bon pour toi mais encore une fois sans tracking et tu ne peux pas tout simplement le savoir et si tu n'as pas ces informations alors tout simplement tu ne réussiras pas. Ce soit les débutants ou même les plus experts je pourrais dire qu'une personne sur dix traque leurs données et tout simplement pour réellement optimiser leur trading. Donc soit tu fais cette activité à fond et tu la fais tout simplement sérieusement soit tout simplement tu ne la fais pas car encore une fois comme je l'ai évoqué donc au début de cette vidéo mais tu dois avoir un avantage concurrentiel de par les autres traders pour réussir et si tu ne travailles pas donc plus dur que les autres alors que tu peux tout simplement oublier l'idée d'atteindre même tes rêves de rentabilité. Donc prends sur toi et réveille-toi. Tu dois t'efforcer à devenir un trader professionnel qui traque ses datas pour améliorer son trading. Troisième commandement, ton profil de trader est la réponse à toutes tes questions. La question la plus courante est quel est le meilleur style de trading ou alors quelle est la meilleure méthode ? Et cette question mérite car elle est dénuée de sens et c'est comme si tout simplement je proposais et demandais à un oiseau, à un poisson et à un singe qui veut apprendre à voler. Oui, peut-être que tous le veulent mais certains profils seront incapables d'y arriver. Le poisson ou le singe ne vont pas me demander je veux apprendre à voler. Ce qui serait tout simplement illogique et impossible. Alors pourquoi je croise encore des salariés 8h, 16h voulant faire du day trading ou du scalping pendant la journée ? Vous êtes pour la plupart donc des adultes responsables. Vous devez donc capable de définir votre profil de trader de par vos disponibilités et vos horaires de travail quand vous pouvez trader, quand vous ne pouvez pas trader mais également si le type de trading correspond à votre personnalité même si encore une fois cette deuxième facette peut être néanmoins travaillée. Cependant la première n'est pas discutable et si vous avez un job qui demande donc votre journée alors ne vous lancez pas donc dans du day trading car encore une fois vous n'allez pas donc savoir gérer à 100% et parfaitement votre job et en simultanément avec le trading et aucun des deux sera fait tout simplement correctement. Et même pour aller plus loin et dans votre semaine où vous avez donc par exemple 5 jours de trading et que les deux premiers jours où tout simplement tu avais beaucoup de disponibilité tes trades que tu as pris tout simplement ont terminé en négatif et que tout simplement donc les 3 autres jours où tout simplement tu n'aurais pas pu trader auraient pu tout simplement t'apporter et récolter un maximum de profit avec la méthode et la stratégie que tu utilises et que tu n'as pas pu trader car ton patron t'a donné tout simplement donc des tâches à finir pour vendredi qui eux vont te demander énormément de temps alors tout simplement tu rates l'opportunité de finir la semaine en positif car tout simplement tu n'as pas su définir encore une fois ton profil de trader apprends à te connaître avant de démarrer le trading car c'est tout simplement en apprenant donc à te connaître que tout simplement tu pourras créer un profil unique et un trading unique et tout simplement te donnerait de bons résultats grâce à cet exercice simple et rapide le profil de trader répondra à toutes vos questions pour choisir et sélectionner une stratégie et une méthode de trading et ce n'est pas donc votre ami qui n'a jamais gagné un euro sur les marchés ou quelqu'un qui traîne sur un forum qui doit vous dire tout simplement donc utilise cette stratégie ou alors tout simplement n'utilise pas cette stratégie choisis une stratégie correspondant à ton profil et pas la dernière stratégie à la mode grave cette phrase donc quelque part donc sur un bloc note dans ta tête etc car c'est l'essence même d'un trading professionnel quatrième commandement ne pas être impacté émotionnellement par des facteurs que tu ne peux contrôler et oui donc chaque jour, chaque semaine et chaque mois je vois donc des centaines de traders se plaindre et donc des centaines de traders donc se critiquer eux-mêmes voire même carrément rager derrière leur écran car tout simplement ils viennent de réaliser une transaction perdante et si demain tu lances une pièce une pièce remplie de probabilités une pièce sur laquelle tu n'as aucune idée de comment tout simplement elle va retomber et surtout dans quelle face sera tout simplement visible tu ne vas pas commencer à râler tu ne vas pas commencer à t'énerver parce que cette pièce n'est pas tombée sur la face que tu voulais et cela serait tout simplement complètement donc dénué de sens d'intégrer des émotions à un facteur que tu ne peux contrôler et bien c'est la même chose avec le trading tu ne pourras jamais avec certitude savoir où le prix donc va aller car le marché ne reste que probabilité tu peux t'énerver sur des facteurs contrôlables tu peux être mécontent donc sur un money management sur un management sur une règle de ton plan un oubli par exemple que tu as fait par rapport à une opportunité un mauvais courtier sélectionné ou alors une mauvaise propre firme oui tu peux te plaindre mais après avoir râlé il te doit donc de les corriger corriger ces choses que tu peux contrôler sinon donc tu sauras à tout jamais ce petit garçon ce petit garçon qui fait du vélo et qui volontairement donc place un bâton dans sa roue pour ensuite se plaindre comme tout simplement toutes ces personnes qui se plaignent de choses dont elles sont les uniques responsables mais bien sûr pour les facteurs et les choses donc non contrôlables tu n'as rien à faire et rien à dire et surtout donc décrocher tes émotions pour éviter donc les drames et tout simplement c'est applicable dans la vie de tous les jours mais surtout dans ton trading et si par exemple demain ton avion a du retard car tout simplement un facteur météorologique donc imprévu se produit tu ne vas pas aller te plaindre comme toutes ces personnes qui hurlent au scandale car tout simplement ils ont du retard en déversant tout simplement toute leur haine sur une compagnie aérienne qui n'a rien à voir avec ce facteur aléatoire et ce facteur imprévisible qui vient de se produire avant le départ de l'avion non tu ne vas pas râler parce que maintenant tu es quelqu'un de responsable et quelqu'un qui agit de façon réfléchie et logique et surtout donc appliquer cette leçon donc vraiment dans ton trading et après cette vidéo pour ne pas finir encore une fois comme la masse qui ne réfléchit pas bien sûr le but de ces différentes analyses et gestion de capital est d'augmenter donc ses probabilités de réussir un trade mais comme donc mentionné précédemment le trading est uniquement probabilité et tu ne pourras jamais contrôler si ton marché et si ton trade finit en stop loss et quand tu auras compris que le monde du trading n'est que probabilité alors tout simplement tu feras un grand pas pour réussir donc sur les marchés et un pas de géant qui pour moi est l'un des plus important toutes vidéos confondues donc pour la compréhension générale sur les marchés financiers cinquième commandement ne pas refaire les mêmes erreurs et vous améliorer au quotidien parce que certains sont venus de me vraiment délicat qui sont venus en Corée on 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 on